Aujourd'hui, je vais parler d'un livre que j'ai lu il y a quelques années mais qui m'a beaucoup marqué et qui a lancé pas mal de mes recherches et de mes lectures actuelles. Ce livre, c'est Les Premières Journalistes de Laura Adler. Alors c'est vraiment la vidéo des premiers parce que les premières journalistes, 1830-1850, à l'aube du féminisme, premier livre de Laura Adler qui est une journaliste quand même assez célèbre aujourd'hui et c'est pour moi, c'est pas une entrée du tout en féminisme, j'ai dû le lire il y a 5-6 ans maintenant mais c'est aussi un livre qui a profondément, qui a commencé à m'amener à m'intéresser au féminisme du 10e siècle, au féminisme des origines et qui a entériné mon intérêt sur la façon dont on s'organise, comment on milite et qui m'a aidé à prendre conscience de la dimension collective. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Et je vais le commenter, je vais pas beaucoup le lire en détail parce que là, il est un peu loin. Bon, pourquoi il m'attend plus ? Alors d'abord, il est chiant à trouver, il est de 78 je crois, ou 79, 79. C'était sa thèse, j'ai pas compris si c'était un mémoire ou une thèse comme on le dit aujourd'hui mais je pense que c'est vraiment une thèse. C'est systématiquement cité dans les biblios d'histoire du féminisme parce que c'est vraiment un livre important qui a fait date. J'en entends peu de commentaires, je crois pas qu'ils soient tellement réédités. Alors je vais vous mettre en lien dans la description une conférence où Laura Adler explique ça parce que le livre est quand même un peu compliqué à trouver. Charles Naudier en épigraphe, 34. Les prolétaires en sont tous en France au même point que les vieilles femmes, ils n'ont point de sexe. Bon, ça dit pas mal de choses. Et donc, en fait, je vais plutôt m'appuyer sur le livre, parler un peu du livre, mais pour expliquer ce qui s'est passé dans ces années 1830-1850 et que je tire de là prioritairement, même si évidemment depuis je le prolonge et surtout je vais le prolonger parce que je suis vraiment à un point un peu pivot, à quelque chose en train de basculer dans mon rapport au féminisme et en fait je vais un peu professionnaliser mon intérêt féministe d'un point de vue universitaire. Alors, bon Adler explique, là j'ai juste relu l'avant-propos, comment, et puis j'ai commencé à me perdre dans le premier chapitre et puis dans le deuxième et je me suis dit, bon allez, on tourne parce que j'ai plus le temps. C'est longtemps que je voulais la faire celle-là, une vidéo. Elle montre comment, après la révolution de 1830, qu'on appelle la révolution des Trois Glorieuses, donc celle qui mène de la Restauration à la Monarchie de Juillet, comment il y a eu une déception, comment la révolution a été volée aux prolétaires dans leur ensemble. Ça c'est vraiment le premier chapitre. Et comment, progressivement, de ce vol de la révolution, des femmes se sont intéressées à un mouvement très particulier qu'on appelle le Saint-Simonisme, donc qui appartient à ce qu'on appelle souvent... C'est quand même assez discutable comme appellation, mais ça sera probablement l'objet de notre vidéo, de ce qu'on appelle le socialisme utopique. Donc ce sont les socialismes de la première moitié du XIXe siècle, et notamment des socialismes en France. Donc c'est Fourier, c'est Saint-Simon, Auguste Comte dans une certaine mesure, et d'autres, et donc avec des projets d'autres vies. Et il y en a beaucoup d'autres, en fait. Là, je vous donne vraiment les noms qui sont restés les plus célèbres. Je pense que je parlerai un jour de la thèse de Loïc Rignol, les euréglyphes de la nature, mais cette thèse, je ne l'ai pas finie. Elle est monumentale, et c'est quand même super intéressant. Mais c'est vraiment... C'est quoi le socialisme avant Marx, en gros ? Et ce qui s'est appelé un socialisme scientifique, alors même que ce premier socialisme se veut déjà scientifique, mais la façon dont on pense la science, elle est compliquée, parce qu'elle ne correspond pas à la façon ou très lointainement dont nous, on pense la science aujourd'hui. Et en fait, ce mouvement du Saint-Simonisme, il a ceci de particulier, comme le fourriérisme dans une certaine mesure, mais avec des critères modernes, c'est toujours compliqué, de laisser une place quand même assez large et importante aux femmes. Et notamment, l'idée que la femme sera l'avenir de l'homme, où est l'avenir de l'homme, date de ce Saint-Simonisme. Alors moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de ce XIXe siècle-là, et encore moins de ces socialismes. C'est un parcours que j'entame, que j'ai commencé, mais c'est un parcours que j'entame. Pour vous le dire clairement, Renan s'est intéressé à ces socialismes, mais c'est une dimension que je n'ai pas pu vraiment explorer pendant ma thèse, qui aurait été vraiment intéressante, mais qui va probablement faire l'objet d'un travail ultérieur, et de nouvelles recherches. Ce sont, alors c'est aussi le socialisme de Pierre Leroux, par exemple, qui serait l'inventeur du mot socialisme, et qui était quelqu'un de très proche, et qui a beaucoup influencé Georges Sand. Donc ce sont des influences qu'on a un peu oubliées, mais qui restent en fait extrêmement présentes dans notre modernité, ou dans notre contemporanéité, parce que franchement, parfois, j'ai l'impression qu'on est bien ringard. Petite blague. Donc, et en fait, ces femmes ont commencé à écouter non plus Saint-Simon, donc qui était décédé, mais un des héritiers spirituels descendant de Saint-Simon, qui était donc Prospère Barthélémy, Prospère Enfantin, dit Prospère Enfantin, ou dit le Père Enfantin, avec lequel Renan a échangé quelques lettres, ou plutôt à qui il a envoyé des lettres très admiratives, et ça c'est vraiment un point méconnu de Renan qui m'intéresse beaucoup. Et ces femmes, elles y ont cru, en fait, aux déclarations d'Enfantin, à cette possibilité d'avoir une autre place. Vous vous souvenez de ce que j'ai expliqué à partir du livre d'Élienne Viennot ? Le XIXe siècle, c'est le siècle le plus misogyne, et celui où les femmes ont le moins de droits, depuis en tout cas très longtemps, dans ce qu'on peut appeler l'histoire de France. Et ce sont des femmes qui ont pourtant participé aux révolutions 1789-1830, elles sont toujours là, mais elles sont toujours occultées. Dès 1789, et là je pense que je vous parlerai d'un livre qu'on m'a conseillé il y a très peu de temps, et que j'ai lu il y a très peu de temps, de Colette Capitan, que j'ai trouvé extraordinaire. Mais c'est un peu complexe comme articulation, donc vidéo à part, si tout ça, ça vous intéresse, puis si j'ai envie de le faire de toute façon. Une des questions peut être, pourquoi de 1789 à 1830, il faut quand même une monarchie constitutionnelle, plus libérale pour permettre une nouvelle liberté de la presse ? Et les femmes déçues et surtout exclues depuis des siècles, dans les préparatifs révolutionnaires des Trois Glorieuses, enfin préparatifs révolutionnaires dans le changement d'ambiance, comme après la révolution, il s'est passé quelque chose qui fait que des femmes de toute classe sociale ont eu une forme d'émancipation, non pas d'une émancipation qui aurait été accordée, mais d'une émancipation qui est une libération, un affranchissement. Et ces femmes, ou quelques-unes de ces femmes, parmi les prolétaires, des lingères, des couturières, donc vraiment des prolotes, ont commencé à se rassembler et à fonder leur journal La Femme Libre, l'apostolat de la femme, c'est-à-dire à fonder une branche saint-simonienne et en même temps qui était une forme de dissidence du saint-simonisme et qui est devenue le féminisme. Par la presse. Qu'est-ce que ça nous dit du féminisme, en fait, ses origines ? Alors si on reprend Yann Vienno avec cette hypothèse que je trouve extrêmement stimulante et intéressante d'une querelle des femmes discontinuées, des femmes qui ont milité pour une valorisation comme disent mes étudiantes ou une libération des femmes ou une égalité femmes-hommes, il y en a déjà eu. Et il y a aussi eu des hommes qui ont fait ça. Mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce sont des femmes qui s'organisent entre femmes, en plus entre prolotes, et qui publient et qui publient collectivement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette dimension collective. Cette dimension collective, vous l'aviez déjà dans Christine de Pizan, La Cité des Femmes, où il y a quelque chose de collectif. Mais ça reste une autrice singulière. Je ne connais pas du tout très mal Christine de Pizan, mais là, elle s'organise d'emblée, la publication est d'emblée collective. Ça, c'est lié à plein de choses. Les années 1830, ce sont les années de l'essor de la presse. Je vous en parlerai peut-être probablement plus une fois à l'occasion pour vous parler du Musée des Familles, des revues populaires du XIXe. C'est-à-dire que techniquement, on a de nouvelles imprimeries, j'allais dire imprimantes, mais non, ça, non, pas encore. et on peut produire moins cher et en plus grande quantité. Et ça change tout. Ça change le rapport aussi à la lecture et au savoir. Et donc, il y a des femmes comme Jeanne de Rouen, par exemple, qui commencent à se regrouper et à mettre en place ce que Laure Adler reconnaît au prisme de quelque chose qu'elle vient de vivre dans la fin des années 70 et qu'elle a vécu pendant les années 70, et c'est le MLF. Et j'ai trouvé, en fait, que c'était hyper intéressant de découvrir et ces Saint-Simoniennes et ces premières journalistes en tant que femmes prenant la parole par ce prisme, cette comparaison que fait Laure Adler entre le MLF et les Saint-Simoniennes et donc ces femmes, ce premier féminisme français. Et c'est le premier journal féministe français et très probablement un des premiers journaux féministes au monde. C'est pas très long, après ça sent bourgeoise parce qu'en fait il y a des espèces de relais. Tout ça, c'est très compliqué et c'est toujours très intéressant de voir en fait comment mes vies et meurent en collectif et aussi comment ils se transforment. Et comment en atteignant des couches plus bourgeoises, il s'assagit mais il se répand aussi. Parce que c'est pas tout blanc ou tout noir ces histoires-là. Comment ça se passe ? C'est ça qui m'intéresse et comment ces femmes vont prendre la parole en tant que femmes qui finalement se retrouvent en non-mixité et comment elles vont par exemple refuser une chose qui m'a énormément marquée le patronyme ou le nom marital et ne signer que de leur seul prénom. La peur de la censure mise à l'abri oui mais aussi par le prénom elles renouent avec la tradition de l'esclavage antique et notamment romain et spartiate des esclaves qui n'ont réellement qu'un seul prénom puisque leur patronyme c'est le nom de leur maître et en fait elles tissent déjà une comparaison entre un esclavage souvent antique parfois aussi encore actuel l'esclavage une réalité dans les années 1830 pour permettre de penser leurs conditions et ça ça pose énormément de problèmes historiographiques notamment quand ce qui était une comparaison devient une métaphore plus lointaine quand l'esclavage est aboli mais en fait l'esclavage aboli légalement continue de fait et que leur situation que la situation légale des femmes s'améliore quand même entre les années 1830 et par exemple l'époque où on rédige l'hymne du MLF et on sait qu'aujourd'hui l'hymne du MLF fait polémique notamment pour ce passage nos fameuses esclaves qui à mon avis en fait appartient à cette très longue tradition et la métaphore du continent noir par exemple va avec cette métaphore mais elle répond aussi à une autre histoire mais je pourrais peut-être à un moment faire vraiment une explication de texte de l'hymne des femmes pour montrer en quoi c'est un texte qui est compliqué je suis vraiment partagée sur le fait de changer la version du MLF de l'hymne des femmes ou pas en tout cas toutes les femmes du MLF qui parlent de l'hymne des femmes disent oui bon on a fait ça une soirée quoi et ce qu'on en a fait n'est plus déjà uniquement le fait du MLF en tout cas du MLF vivant du MLF on va dire constitué avant les fractures plus exactement parce que MLF n'ont trop il d'aide donc ces femmes c'est des façons d'écrire qui apparaissent et c'est des façons qui vont apparaître par le prénom par le témoignage la prise de parole un style très apostolique très religieux j'en avais déjà parlé en parlant de Flora Tristan la paria peut-être que je mettrai la vidéo quelque part pas ici parce que ça je ne sais pas le faire et que ça m'ennuie mais peut-être en description ou en fin de vidéo ou voilà on verra si j'oublie vous laissez un commentaire et j'ai vu dans les comptes rendus du livre d'Adler les ces comparaisons avec le MLF ont pu sembler forcées ou pas forcément plus moi elles m'ont beaucoup plu parce que je ne suis pas une contemporaine mais que je le lis avec une certaine distance et que en fait moi je m'intéressais d'abord à la deuxième vague à ce qu'on appelle la deuxième vague et puis ça ne marche pas trop en fait de dire vague mais ça on le sait c'est compliqué et ça ce n'est même pas la première vague ce qu'on appelle la première vague c'est la vague suffragiste on est bien avant le suffragisme le suffragisme c'est vraiment 1850-1860 j'en ai parlé pour l'Angleterre mais pour la France c'est aussi très compliqué j'en parlerai un peu plus tard et si on veut compléter j'ai quand même envie de mentionner ce livre que je n'ai pas fini que je suis encore en train de lire de Marie-Ève Terranti femme de presse femme de lettres de Delphine de Gerdin Florence Ognat qui pour le coup lui parle plus de la presse féminine mais non pas féminine des femmes dans la presse que des femmes féministes ou de la presse féministe ou des premières presse féministe comme le fait Laura Adler mais c'est essentiel de comparer tout ça parce que les choses se complètent parce que ces femmes ont aussi lu Delphine de Gérardin qui est l'inventrice de la chronique vous vous rendez compte c'est une femme qui a inventé la chronique non mais c'est formidable quand même tout ce qui se passe et il y a comme ça donc j'ai pas envie de vulgariser le bouquin de Laura Adler je vais au moins mettre une conférence d'elle-même ça sera beaucoup plus juste mais ça a été pour moi quelque chose de fondamental de me rendre compte que ce rapport au féminisme il passait d'emblée par rapport au collectif et par rapport au texte et par une forme de texte qui était donc nouvelle inventée créatrice et collective et qui était antipatriarcale parce que refusant notamment le nom marital et le nom du père et cherchant de nouvelles formes notamment d'amour libre du nom libre à une époque où je vous rappelle que la contraception n'existe pas donc c'est très compliqué et ça a été très compliqué pour ces femmes dont on peut noter que la vie n'a pas enfin que leur vie n'a pas été facile que certaines se sont suicidées à la fin de ces groupes qu'elles ont été brisées comme Terroine de Méricourt donc là on est sur la révolution française a fini folle après avoir été molestée dans la rue et a passé le reste de sa vie dans un asile et donc c'est autant les joies l'espoir la création littéraire textuelle du document que du collectif que de la possibilité d'un monde nouveau on se rend pas compte que le sensimonisme on invente jusqu'à une nouvelle façon de s'habiller avec des vêtements qui se ferment dans le dos parce que comme ça on est obligé de se les fermer en collectivité c'est un mouvement qui a été très moqué à l'époque qui reste très atypique et qui moi me sidère et me fascine par son caractère novateur on pense quelque chose de nouveau l'homme nouveau la femme nouvelle c'est pas un truc de fasciste c'est un truc de socialiste c'est les fascistes qui ont été récupérés parce que même en nouveauté ils sont pas capables d'inventer quelque chose arrêter de croire que le futurisme italien va vraiment vers le futur quand il va vers le fascisme il va vers le passé et allons voir ce qu'est la femme nouvelle un siècle avant un siècle avant tout ça quand on invente vraiment le nouveau c'est ces époques là je vous le fais assez rapidement parce que c'est un peu compliqué pour moi aujourd'hui les premières femmes journalistes c'est vraiment un livre important et c'est aussi vraiment une époque importante que je vais bosser plus et que j'ai envie de bosser dans sa complexité c'est à dire en ayant vraiment un panorama médiatique et littéraire de l'époque mais c'est vraiment un truc absolument essentiel alors je crois qu'il y a quand même des extraits de documents alors il y a plein 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 de citations c'est extrêmement vivant et moi j'ai vraiment adoré que que Laura Adler parle en tant qu'elle-même et en tant que participante du MLF j'avoue que je l'ignorais avant de lire son livre et c'est le seul d'ailleurs que j'ai lu d'elle j'aime bien quand même son émission sur Inter j'aime pas tout mais globalement je l'aime bien alors le problème c'est que ce féminisme on le connait surtout par les caricatures alors aujourd'hui si on veut lire tout ça tout est accessible sur Gallica je vous mettrai des liens et elles ont été mais tellement tellement courageuses et tellement seules et elles ont tout inventé et j'ai Nini Boyer qui ensuite a fait le conseiller des femmes Jeanne de Rouen enfin le non en fait c'est voilà ça c'est le premier la femme libre l'apostolat des femmes l'apostolat des femmes appelle aux femmes lorsque tous les peuples s'agitent au nom de liberté et que le prolétaire réclame son affranchissement nous femmes resterons-nous passives devant ce grand mouvement d'émancipation sociale qui s'opère sous nos yeux notre sort est-il tellement heureux tellement heureux oh là là oh là là c'est la nouveauté de la liaison que nous n'ayons rien aussi à réclamer la femme jusqu'à présent a été exploité tyrannisé cette tyrannie cette exploitation doit cesser nous naissons libres comme l'homme et la moitié du genre humain ne peut être sans injustice asservie à l'autre mais tout est là comprenons donc nos droits comprenons notre puissance nous avons la puissance attractive pouvoir ça ça vient de fourrier pouvoir des charmes armes irrésistibles sachons l'employer et c'est parti et en fait il y a tout il y a autant le matérialisme qu'un essentielisme alors Suzanne Volkin aussi est hyper importante et j'en parlerai pour ses propres livres on a des enfin tout est là et c'est un bordel monstrueux Adler permet de s'y retrouver et en elle-même elle constitue aussi un document d'une nouvelle histoire des femmes se penchant sur l'histoire des femmes et ça c'est quelque chose que je trouve évidemment extrêmement essentiel d'un point de vue universitaire du point de vue de la connaissance des médias de la connaissance de l'histoire des femmes mais aussi profondément émouvant allez c'était du speed je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt